Musique Salut à tous, bienvenue dans Explicado, le programme qui nous explique un petit peu comment fonctionnent les ados, leurs codes, c'est vrai qu'ils ne font pas grand chose. Aujourd'hui, on va parler de basket. Excusez-moi, est-ce que tu pourrais avoir la balle s'il vous plaît ? Non, mais non, je l'ai... Non, d'accord. Non, j'aime bien, je... Et tu sais que le CSP était quand même champion d'Europe en 1993, le premier club français. Ah, le CSP c'est l'équipe de l'image ? Oui, Hugo, regarde. Elle est petite, non ? Ah oui. Et les meneurs, de toute façon, les meilleurs meneurs, ils ne sont pas très grands. Oui, alors tu nous montres ce que tu sais faire ? Ça va, bah tiens. Ah, waouh. Hugo, toi tu habites à Limoges ? Oui. Ouais, et tu fais du basket depuis quel âge ? Ça fait 11 ans que j'en fais, donc depuis 5-6 ans je fais du basket. Ah, tu dribbles bien là ? Ça va. Et je fais notamment pendant les grandes vacances du street ball, du basket de rue. C'est quoi la différence avec le basket traditionnel ? Bah, tout le monde peut jouer. On joue en club, on joue avec des gars de notre catégorie, alors que là on joue avec des gars de 50 ans, de 11 ans. Des jeunes quoi, des jeunes ? Des jeunes ou des vieux, de tout. C'est du 3 contre 3, compté en 21 points, il n'y a pas de temps. Les règles sont à peu près les mêmes, à part qu'il n'y a pas d'arbitre. Enfin, il y a un arbitre, ça dépend, mais sur un vrai terrain de street ball, pas en Jeux Olympiques, il n'y a pas d'arbitre, on s'auto-arbitre. En street ball, il y a des termes anglais, des termes américains ? Oui, oui, par exemple, faire un certain double pas, faire un lay-up, comme on le dit. Un quoi ? Un lay-up. Tu dois être super bon en anglais, du coup, en cours ? Ah non. Qu'est-ce que tu penses de mon amour ? Je peux peut-être être une bonne meneuse. C'est vrai ? Ah bah non, je disais ça en rigolant.